Alors, on va étudier l'exercice 35. L'exercice 35 est aussi un exercice d'échelle sur lequel vous allez être très souvent confrontés dans les autres matières, donc en géographie, en SVT. C'est limite l'exercice le plus important qu'il faut savoir faire. Les villes de Nantes, Angers et Cholet sont situées à proximité de la Loire. Alors la Loire c'est un fleuve en France, vous voyez sur la carte, la Loire elle est en bleu, la ville d'Angers, Nantes et Cholet. En utilisant l'échelle graphique de cette carte, estimer la distance à vol d'oiseau entre ces villes. Alors l'échelle graphique, c'est toujours un petit segment que l'on retrouve sur la carte qui nous explique combien vaut la distance de ce segment. Donc ce segment, on nous dit qu'il vaut 10 km par an. D'accord ? Alors le réflexe que je dois faire, c'est prendre ma règle, mesurer à la règle quelle est la longueur de ce segment. Alors moi quand je mesure à ma règle, donc j'ai mis une règle avec des unités en millimètres, j'ai que le segment fait 10 mm, 10 mm c'est à dire 1 cm. Donc je vais écrire l'échelle égale, donc rappelez-vous la formule, mesure carte divisé par mesure réelle, 1 cm vaut 10 km. Alors dans la leçon, on a bien dit qu'il fallait que les unités soient de la même valeur. Donc le 10 km, je vais le convertir en cm. Donc ça va me faire 1 cm sur... alors 10 km quand je convertis. Je rajoute les zéros petit à petit. Ectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre. Ok ? Bon ben maintenant, j'organise correctement mes triplés pour obtenir la bonne échelle. Donc ça fait 1 sur 1 million de centimètres. où j'écris même plus centimètres. Donc l'échelle maintenant, ça veut dire que l'échelle c'est du 1 millionième, l'échelle qui est ici. D'accord ? Donc maintenant je prends ma règle, il va falloir que je mesure à la règle les distances qu'il y a entre Nantes, Angers et Cholet. Donc je place bien mon zéro sur le centre du point de Nantes et je fais tourner ma règle, allez on va dire, jusqu'à Angers. Donc à la règle, à Angers, moi je lis 8,3 cm. Je l'écris en dessous. Je fais NA pour Nantes-Angers, 8,3 cm. Ensuite je vais mesurer Nantes-Nantes-Cholet. Nantes-Cholet, hop, je mesure 5,5 cm. Je vais écrire à la droite, tac, Nantes-Cholet, NC, 5,5 cm. Il me reste une distance à mesurer, c'est Angers-Cholet. Donc je rebouge ma règle. Je mets mon zéro au centre de Cholet et je fais pivoter jusqu'à Angers et je mesure 5,4 cm. En Angers-Cholet. Une fois que j'ai fait ces mesures-là, il ne me reste plus qu'à utiliser la formule de mon échelle. Donc je reprends. Donc 1 sur 1 million égale, donc mesure carte, on a mesuré 8,3 cm. Et nous ce qu'on veut, c'est la mesure réelle, c'est donc la mesure qui est en dessous. Et à chaque fois, pour chaque distance entre les villes, on va faire exactement le même calcul à chaque fois. Alors peut-être que certains d'entre vous ont une autre méthode, notamment sur le fait que 1 cm ça fasse 10 km, c'est quand même assez facile pour pouvoir calculer les longueurs et les distances. Mais là je vous montre entre guillemets la méthode la plus complète qui vous servira lorsque les échelles seront moins sympas que dans cet exercice ici. Donc ici, maintenant, pour trouver les valeurs à chaque fois réelles, je vais faire tout le temps le même produit en croix. 8,3 fois 1 million divisé par 1. 5,4 fois 1 million divisé par 1. La même chose ici à chaque fois. Ok ? Allez, on regarde ce que ça donne. Alors, 8,3 fois 1 million. Égal. Donc on obtient 8,3 millions. On s'en doute un petit peu. On sait que quand on multiplie par 1 million, c'est décaler la virgule de 6 rangs vers la droite. Donc 8,3 millions de centimètres. Ici, on obtient 5,4 millions de centimètres. Et le dernier, 5,5 millions de centimètres. Alors, les distances entre les villes, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut convertir en kilomètres. Donc, on se sert de son tableau de conversion. Première colonne, centimètres. Décimètres, mètres. Décamètres, hectomètres, kilomètres. Donc la distance entre Nantes et Angers, c'est 83 kilomètres. Entre Angers et Cholet, 54 kilomètres. Et entre Nantes et Cholet, 55 kilomètres. Donc voici la méthode la plus complète pour pouvoir trouver les vraies valeurs de distance sur une carte en utilisant l'échelle. Merci. 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 Merci.